Je ne sais pas l'ingénieur. Tu n'as pas l'ingénieur, je ne sais pas ça. Non, je ne sais pas ça. Vous ne te mariez là. Vous êtes en train de vouloir, c'est comme si vous ne me remarquiez pas. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbire, le goût de la réussite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'était un souci. Je venais là, le père est là. Je cherchais le père pour toi. Il y a un problème. Vous m'en remarquez même. J'étais à la fête de l'Ascension hier. C'est moi qui étais assis à côté de la ligne 74. Oh, comme il y avait tellement de monde. Vous remarquez comment ? Le père est là. Vous savez qu'après la cérémonie comme ça, il faut faire des caississages. Des caississages comment ? Je ne comprends pas. Vous avez eu un problème. Est-ce que votre mari est là ? Pourquoi vous demandez le père ? Il vous en fait quelque chose. Comment on ne sait jamais ? Non mais une causerie que j'ai prévue avec votre mari. Je vais me retrouver tantôt en causer avec vous. Non, moi c'est mon mari. Je ne suis pas quelqu'un qui fait dans le mélange. Non, moi c'est mon mari. S'il n'y a n'importe quoi, vous pouvez m'expliquer. Vous m'en remarquez même bien. Vous avez dit que vous ne remarquez pas. Il y avait tout le monde qui avait essayé. Vous savez que j'ai fini. Votre cérémonie est sur un tapis. Mais c'était votre choix. On est partagé par la vie de transeuse. J'ai voulu parler à votre mari. Vous avez dit qu'il ne parle pas, non ? Moi aussi. Je n'étais même pas au courant de vous, monsieur. Je suis tellement fatiguée hier. Le problème, c'est quoi ? Je vais l'expliquer, c'est un truc. Expliquez-moi, non ? Monsieur, expliquez-moi. Vous faites une cérémonie comme ça, les gens sont en nous, sont là. Vous m'avez servi sans viande, pourquoi ? Vous avez servi sans viande ? Vous m'avez servi sans viande. Vous avez dit que la viande est finie. Et alors qu'il y avait la viande ? Moi, j'ai regardé là où vous avez pris la nuit. Tu y avais la viande ? Donc, c'est pour la viande ? Moi, comme ça, je suis un pot. Quand tu m'as servi l'orille blanc et l'air, toi, tu sais que vous, vous avez mangé ça ? Monsieur, donc c'est pour la viande que vous êtes ici. Votre mariée est là, ma mère. Oui, vous cherchez le mari, vous faites quoi avec ? Bien, il n'y avait plus de viande. Tout le monde ne peut pas manger par le bain dans une suite. Vous avez vu le monsieur qui avait arrêté derrière la voiture, le docteur Bétraillère. Ah, il me parlait du président Darolle. Oui. Quand vous dit rien. Non, non, non. C'est un de mes invités. Vous l'avez accompagné. Merci. Vous avez fait le coup chabot pour lui, non ? Je ne vous comprends pas. Vous avez fait le viso à ce monsieur hier. Je ne sais pas. Non, mais vous n'avez pas ça. Non, je n'ai pas ça. Vous te mariez là. Vous êtes en train de vouloir me faire comme si vous ne me remarquez pas. Alors que vous, vous avez failli me mettre dehors. Oui, papa, je ne sais pas. Je baisse le temps. C'est Yves Roger Wafofokou. Qui vous dit que non ? Laissez le monsieur là. Reste le temps. Ah oui. Donc c'est pour la viande que tu essayes. Si elle est reste, c'est quand même tout chargé dedans. Moi, je ne fais pas les fêtes dans la fête. C'est après la fête qu'elle fait la fête. Et je ne mets pas la pression aux gens. Ne mets pas la pression. On me le placer, s'il n'y a pas le placer. Vous gérez autrement comme vous pouvez le gérer. Non, mais c'est un pomme de poulet. C'est un pomme de poulet. Attendez, j'arrive. Pardon, baissez-vous. Je suis avec les gens. Tu me serres l'ouris blanc. Il ressemble à un blanc. Tu me serres l'ouris blanc. Attends, Marisol, on met tout à terre maintenant. Comme il y a eu événement, tout se gâte. Je pense que c'est tout. Comment? Je pense que ça va. Est-ce qu'elle peut lui dire bonjour? Le pain n'est pas là, monsieur. Le pain n'est pas là. Je me permettez, tout le monde a une chasse, elle va l'attendre. Mais c'est finalement qu'on voulait. Vous avez donné le vin. Si je vois ici, il dort dans l'agricole. Vous croyez que je suis venu s'il y avait une voiture? Est-ce que vous tenez compte du transport que j'ai payé pour venir ici et rentrer sans boire un peu? Vous venez encore qu'elle vienne ici, vous mettez le vin dans le plastique. Je marche encore, puis je rentre. Parce que c'est le problème que vous cherchez. En disant au père, vous allez gagner quoi? Ah, comme vous trouvez que c'est le problème. Je m'attends à ma mère. Pardon, doucement. Il y a quoi sans arrangement? Il y a quoi ici sans arrangement? Vous ne comprenez pas quoi? Viens, je n'ai plus un truc dans le plastique. Mais moi, tu ramènes. Tu fonçons maintenant comme le policier. Et vous savez que le jour où je vois la fumée sortir, si je débarque. Donc vous devez bien gérer. Vous devez bien gérer. Je sais que vous avez considéré que je suis un enfant, c'est un mariage. C'est sans les odeurs, là, je m'arrête. Mais c'est moi, tu ramènes. Ok, il y a condition. C'est parti. Donc, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant fait au mariage. Mais ça me regarde à quoi, monsieur? Ça, c'est un chantage. Et c'est pas normal. Vous profitez quoi en disant quelque chose au père? Vous profitez quoi? Quand vous me faites bisou à un invité, vous profitez quoi? Vous avez fait bisouiller à vous, non? Je suis battue, j'ai compris. Je sens les odeurs ici, je m'arrête. Je ne suis pas comme vous pensez là. Et quand vous faites une cérémonie, apprenez à respecter tout le monde. Vous ne pouvez pas servir un côté, vous ne servez pas un côté. C'est comme ça que vous entrevez les gens à vous mettre au poison. Et vous dites ça. Et on vous dit ça la dernière fois. C'était la fête de l'Ascension. Si Jésus-Christ n'était pas descendu sur la tête, tu allais fêter. C'est toi-même ta fête. C'est la fête de Jésus-Christ que tu as utilisée pour faire ton mouvement. Les gens viennent pour te soutenir. Oui, j'ai compris, désolé. Chérie, il y a quoi là? Rien, chérie, rien. Tu es bien souciée? Non, 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 non. Le monsieur demandait un renseignement. Le monsieur qui est là? Oui, il demandait un renseignement. Tu as beaucoup de ce qu'il y a de là? Non, 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 rien de grave. Entre alors, pardon, j'ai besoin de manger. Ok, j'arrive, bébé. On peut le gardien ici, pourquoi? Moussa! Moussa! Tu vois, mais ça me tire. Parce que chaque temps qu'elle t'est fait, on va nous tuer même dans la maison. C'est un jour, tu ne serais pas là pour nous défendre. C'est même quelle histoire, ça. Après ses études, il a commencé comme tout jeune ingénieur entrepreneur et aujourd'hui, il est le promoteur et PDG de l'entreprise la plus sollicité dans tout le continent. Obama Design, c'est l'entreprise spécialisée dans la conception de plans d'achitecture, réalisation de bâtiments et travaux publics. Elle fait aussi dans la conception des plans de construction 2D et 3D. Construction des ponts carniveaux, forage, etc. Et cela fait plus de 10 ans que l'entreprise Obama Design ne cesse de satisfaire ses clients. Obama Design, meilleur spécialiste dans les finitions et décorations et aménagement des bâtiments à moindre coût. Obama Design, c'est une équipe dynamique d'ingénieurs spécialisés dans la réalisation de tous vos projets, que cela soit un centre commercial, une villa, la maison de vos rêves ou un immeuble que vous souhaitez construire. Obama Design vous livre le chantier clé à main. Et malgré son équipe d'ingénieurs dynamiques, le PDG se rend toujours sur le terrain depuis la fondation jusqu'à la finition avec une peinture de qualité de votre choix. Obama Design vous livre dans un breuf délai, et vous donne une garantie indéfinie. Et sachez qu'elle ne construit pas que la maison des hommes riches. L'entreprise Obama Design donne la possibilité à tous ses clients de se trouver à l'abri sous un toit en toute sécurité à moindre coût, et c'est ça qui le différencie des autres. Au-delà de tout son expérience, le PDG est aussi un grand homme d'affaires généreux qui assiste chaque jeune ayant un projet solide qui vise au développement de son pays. Avec pour devise, l'opportunité de la victoire c'est l'attaque les choses qui marchent vient toujours d'une audace les gens qui ont réussi n'ont pas faire magie. Le PDG donne la possibilité d'apporter son soutien sur chaque événement en tant que partenaire si l'événement est bien légal et juste. Il est aussi cet homme qui assiste les artistes en herbe et des artistes renommés dont je ne peux citer les noms. Sans oublier qu'il fait aussi dans les œuvres caritatives. Chaque fin d'année il offre ses services gratuitement et fait des dons dans des établissements, tels que des écoles, des hôpitaux, centres de santé, églises et surtout plus rendre visite aux orphelinats, et faire des dons généreux accompagnés d'une prière pour la prospérité de ces derniers. L'entreprise Obama Design lutte jour et nuit pour la sécurité sociale des sans-abri, des orphelins, des handicapés et des malades sans exploits. L'entreprise Obama Design a été décorée plus de 10 fois comme meilleure en construction bâtiment dans notre continent. Elle a fait ses preuves et a été confirmée qualifiée. Désormais si vous voulez construire, confiez vos chantiers à l'entreprise Obama Design.